Yo les bros j'espère que vous allez bien vous êtes en forme donc aujourd'hui on va aborder dix conseils pour monter en ce jeu League of Legends donc je me suis dit que j'allais vous faire plaisir etc donc là c'est vraiment dix gros conseils c'est pas la chaîne c'est vraiment je vous détaillez chacun et vous allez voir que les dix conseils sont vraiment reliés entre eux mais sont très importants à appliquer et je suis sûr que la majorité d'entre vous les appliquez pas donc on va commencer tout simplement donc là vous allez voir que plus on va entrer dans les plus ça va être en détail on va dire mais ça restera général donc déjà premier conseil vous connaissez sur la mentalité sur le mindset donc vous pouvez pas jouer au jeu vous pouvez pas vouloir monter en sous le cul si vous n'êtes pas déterminé si vous n'êtes pas motivé et si vous gardez pas la discipline pour monter si vous voulez monter il faut savoir pourquoi vous voulez monter et derrière vous pourrez travailler sur le comment genre comment faire mais c'est à vous pouvez travailler sur le comment donc déjà à la base faut savoir donc pourquoi vous montez ensuite avant la détermination la discipline de continuer et ce coup de boost de motivation de temps en temps donc ça il peut s'obtenir de diverses manières sans regarder une vidéo soit champion préféré ou en rencontrant en ayant des discussions je sais pas ça peut s'obtenir de diverses manières mais la motivation c'est un boost ce qu'il faut pour maintenir la motivation c'est la discipline derrière la détermination d'atteindre son but donc vraiment ça c'est très important ensuite pour tout ce qui est flame tilt etc moi je vais donner mon avis sur le mutol parce que moi faut savoir qu'au mutol c'est il part très rapidement c'est une balle de fusil à dire que c'est militaire dire qu'il ya un mec qui flame à une nuit de jeu mutol direct à tout le monde qui prend ça c'est moi je suis comme ça après je le conseille pas forcément tout le monde moi je le fais même un master ça marche c'est comme ça après ce que vous pouvez faire c'est enfin bref ce que je fais derrière général c'est que je peux démute les ping mais c'est que je vois l'âge dans ce cas là je laisse une deuxième chance mais c'est ça c'est un pic je me touche mais tous les ping jusqu'à 30 35 minutes de jeu où là je vais commencer à démuter ping parce que voilà ça commence à être important il faut savoir quels sont les voilà ça commence à devenir trick etc en termes de shot calling du coup j'ai besoin des ping mais jusqu'à 30 et des games où je débute pas en fait des games où j'ai pas besoin des minutes et puis voilà moi je fonctionne comme ça après vous fonctionnez comme vous voulez moi je vous conseille vraiment si un mec qui commence à flame en fait ça va envoyer des zones négatives aux autres gens etc qui vont eux-mêmes peut-être flame du coup je vous dis lâcher un mutol tranquille plus vous êtes balle et l'eau plus vous avez rien à craindre à craindre pardon donc c'est ok deuxième tips jouer beaucoup entre guillemets je lui dis bien c'est entre guillemets et régulièrement donc deux gains par jour minimum c'est bien minimum et respecter le principe du bo3 au bo5 donc j'explique ce que c'est j'ai expliqué dans d'autres vidéos mais en gros un bo3 c'est imaginons vous avez le temps pendant pour trois games dans ce cas là si dans les si dans vos trois games vous en gagnez deux vous continuez si dans vos trois games vous en perdez deux vous pouvez arrêter en fait si vous avez le temps pour cinq games vous avez une imprimé vous avez le temps pour cinq games dans ce cas là si sur les cinq games vous en win 3 vous pouvez continuer par contre si vous en perdez trois et que vous en win que deux vous arrêtez mais dans tous les cas par rapport aux deux bo dans tous les cas si vous faites deux défaites défilé vous vous arrêtez vous arrêtez genre mentalement vous arrêtez voilà c'est ça c'est la règle la règle d'or par rapport aux deux types de bo ensuite même par rapport des défaites arrêtez vous aussi quand vous le sentez pas quand vous sentez que vous vous êtes fatigué vous n'êtes pas bien joué vous étiez etc faites autre chose si c'était votre mental aller dormir si c'est tard ou je sais pas mais voilà de ne vous forcez pas à jouer parce que vous êtes près d'un bo parce que vous êtes dans votre bo quoi garder votre votre énergie pour lui de fin garder fin du coup réutiliser votre énergie plus tard pour ça vous allez venir et être bon pour votre bo pour vos games ou je ne sais quoi ah oui et oui aussi ne faites pas des pauses tout le temps quand je dis des pauses c'est pas des je parle d'école les postes qu'on fait d'une semaine deux semaines genre ça ne fait pas de ça tout le temps vous pouvez faire une pause d'une semaine parce que voilà vous avez besoin de récupérer etc mais ne faites pas tout le temps des postes parce que le jeu vous tilt en fait c'est à dire que c'est c'est contre productif c'est à dire que si vous faites tout le temps tout en dépose votre niveau de jeu va juste fluctuer tout le temps vous n'allez pas pouvoir garder cette intensité de jeu et cette discipline cette concentration et cette intensité de jeu donc moi je vous conseille vraiment de faire des postes dans la fait une pause d'une semaine vous allez travailler etc pendant un certain temps ensuite voilà moi moi en tout cas mais pas je sais que moi il me suffit de deux trois jours même pas même deux jours et c'est bon moi je suis rodé pour revenir après ça dépend de chacun mais évidemment troisième conseil les rôles donc ça c'est ça c'est standard normalement c'est un rôle principal ne joue pas moi j'entends dans des vidéos ils disent ouais deux rôles deux trois pas non c'est un rôle vous avez votre moi je suis top laner je joue en top lane et derrière si je dois jouer en off-roll c'est la mid lane parce que voilà ça reste une ligne donc je peux jamais l'année et adc avec mon jacks voilà mais bon ça c'est assez c'est un peu trop long mais ça de côté mais voilà mon rôle principal c'est à top lane et mon rôle en off-roll c'est mid lane ensuite si moi en tout cas personnellement quand ça m'arrive d'être aussi le jungle ou support je dodge à dire que je prends la responsabilité sur moi j'accepte de perdre 3 lp surtout mon hélo j'accepte de perdre 3 lp après votre game vous pouvez dans votre hélo selon votre hélo vous pouvez peut-être jouer même un taot au fil c'est possible vous décidez c'est vos lp bien sûr mais en tout cas moi je dodge ça c'est sûr et certain moi je dodge je veux pas je vais pas faire perdre ma team et moi même 15 lp ou 17 lp juste parce que j'ai pas voulu dodge pour 3 lp donc voilà ça c'est mon principe ensuite pour le champ donc ça c'est un conseil qui revient très souvent mais là je vous expliquais vraiment ma façon de voir la chose donc comme toujours trois champions maximum sur un rôle et surtout trois champions différents moi je prends l'exemple de la toplane moi j'ai pas j'ai pas joué genre jacks yurik et fura parce que c'est trois champions light qui ont qui ont la même la même utilité speed push etc et qui ont besoin voilà dit thème pour être efficient etc qu'ils veulent pas vraiment team fight donc là c'est pas bon parce que c'est en fait ils prennent un counter bruiser ou quelque chose un mal fit ou quoi je sais pas n'importe quoi je veux dire il aura un counter pour les trois persos alors que si j'ai trois personnes différentes genre par exemple jacks vlad et queen bah là j'aurais trois personnes différents jacks du liste cette game queen un perso qui peut rendre très tôt en early qui peut apporter la pression sur la map distance ad et un distance ap qui scale qui peut être efficace en early mais qui est très bien en mid late et donc qui est fort en team fight donc là j'ai trois persos différents que je peux sortir selon la lane selon ma compo et selon la compo à face donc ça c'est vraiment là ma petite valeur ajoutée par rapport aux types de pull champ ensuite cinquième astuce cinquième conseil c'est ayez de l'intensité et de la concentration de votre jeu donc quand je dis ça c'est pas distraction donc distraction moi j'entends un téléphone un stream en fond d'un autre écran ou ou un audio imaginons vous écoutez un match de l'océan audio etc non non il faut que dans votre autre jeu vous ayez que lol et votre musique et si vous avez peur de check que votre téléphone mettez le loin d'un autre pièce ou je sais pas quoi votre stream coupez le je sais pas genre vraiment il faut vraiment vous concentrer un maximum et dans votre intensité si vous voulez pas d'ailleurs perdre enfin inutilement je veux dire c'est parce que des fins faut savoir que quand vous n'allez pas être concentré si vous n'allez pas si vous n'allez pas être intense dans votre jeu il va y avoir plein d'informations que vous allez loupé plein de questions vous n'allez pas vous poser et donc plein d'opportunités que vous allez que vous allez passer à côté quoi donc c'est important d'avoir les deux en game et entre les games entre les games on peut laisser votre stream mais je veux dire voilà vous m'avez compris sixième tips donc regarder des vidéos éducationnelles des analyses des joueurs pro et iLO de leur stream des replays à côté lisez des articles des articles sur league of legends il y en a plein de sites moi je prends mobile et qui sont très bons là dessus des notes de patch lisez lisez des notes de patch moi je sais qu'il ya des gens qui disent que leurs champions disaient des notes de patch c'est à dire que là genre si vous voulez savoir quel champion voulait voulait jouer ou quel champion va être fort etc si vous voulez pas vous faire surprendre en lane parce que ou en game parce que tel champion était up de fou il vous n'avez pas remarqué bah lisez notes de patch vous regardez une vidéo de quelqu'un qui me voilà lisez note pas c'est pour appeler comme ça vous vous avez déjà là voilà si on a une vidéo d'un mec qui analyse de patch c'est mieux parce que parce que lui d'ailleurs il va il va analyser et va dire les conclusions va dire voilà lui il a été up du coup il faut s'attendre ainsi à ça donc ça c'est bien ça vous permettra aussi de vous faire découvrir d'autres playstyle moi je sais que moi je donne personnellement je regarde alderiat et katar je sais que alderiat c'est un joueur très consistant c'est pas le plus agressif des agressifs même s'ils jouent l'accident c'est pas le plus agressif plus il est largement agressif enfin trois fois plus agressif je veux dire mais moi du coup vu que je suis un genre très agressif bah moi je prends des éléments de gameplay à alderiat pour l'insérer dans mon gameplay du coup ça va permettre d'avoir un gameplay polyvalent ensuite pour les analyses moi je vous cautionne une chaîne qui fait sûrement les meilleures analyses de joueurs pro etc en france ou quoi c'est l'eau qui est héros c'est à dire que cette chaîne c'est vous avez des analyses de très bonnes analyses par l'eau qui a etc qui permettront vraiment de d'improuver que ce soit vous soyez gold bronze silver même moi en tant que master je regarde ces vidéos et c'est j'apprends très très bien par rapport aux analyses qui fait qu'ils sont très complètes et très expliquées donc ça c'était pour le pour tout ce qui est éducationnel et c'est tips 7 focussez vous sur les runes et les builds quand vous êtes en game et pour les runes aussi en game mais si vous souhaitez vraiment monter ne jouez pas des runes trop les builds trop vous pouvez mais si vous voulez vraiment monter de manière optimisée ben prenez ce qu'il ya de plus optimisé tout en vous assurant que vous êtes à l'aise sur le sur ce build ou sur ces runes moi je sais que j'ai un ami il joue draven adc il préfère partir halo blade au lieu de conqueror parce qu'il est beaucoup plus à l'aise sur halo blade donc apparemment enfin je me suis pas renseigné mais normalement c'est conqueror sur driven en ce moment mais lui s'il préfère moi j'ai dit s'il préfère partir sur halo blade qu'il part sur halo blade moi personnellement je sais que j'ai des amis qui sont main jacks il préfère partir sur trinité des zones etc le partir sur beautarka qui est le plus optimisé dans cette méta par exemple donc vraiment prenez ce qu'il ya de plus de plus optimisé et ensuite adapté à selon vous selon votre votre style de jeu personne etc huitième huitième tips la musique donc là je vais donner mon avis sur la musique donc prenez une musique pas trop relaxante en plus sinon vous allez vous endormi à hand game et vous n'allez pas être réactif proactif et pas du hard metal non plus sinon vous allez trop concentré sur la musique votre attention va être trop de la musique c'est pas bon non prenez plutôt une musique qui vous hype qui voit il peut bien etc et qui vous maintient concentré moi je sais que des fois j'ai des lignes par contre queen contre nico des contrôles du récemment voilà des lignes qui sont vraiment chante et où voilà j'ai un moment je sais que j'ai peut-être craqué et je vais un guide etc et ça va plus passer du coup moi la musique elle m'aide du coup à rester calme etc à rester focus et à prendre des informations à rester à y pas rester concentré etc donc ça c'est enfin moi en tout cas c'est mon bien fait pour la musique comme je dis ça peut être un avantage mais si vous voulez pas de musique vous plaît de musique c'est pas un avantage vraiment c'est une option voilà c'est une option pour ceux qui veulent mettre de la musique ensuite deuxième point travailler des fondamentales ne cherchez pas la mort que vous avez fait à 35 minutes 40 minutes de jeu qui ne signifie rien ou anti fight vous savez pas vous savez pas où vous placez etc voilà en gros vraiment focus et vous sur votre phase de la ligne et sur votre mental donc fondamentale ces femmes vision positionnement agressivité et c'est rare mais c'est vraiment focus et vous sur ces points là vous vous focus sur des petites morts des petites effectives à le pas qu'ils valent rien mais voilà qu'ils sont qui sont pas votre priorité à dire votre priorité c'est votre style de jeu votre jeu votre polyvalence pour améliorer votre polyvalence il faut justement on focus sur ces points que c'est un c'est point qui composent la polyvalence donc farming etc etc pardon et donc c'est très important de vous focus sur ces points là sinon si vous avez fou si vous commencez par les détails c'est enfin je sais pas genre c'est ça va pas être productif en fait c'est comme si vous focussez sur les détails de la pire ensuite neuvième point non dixième nevième ou non dixième pardon les derniers points donc ça c'est un big conseil vraiment un conseil de fou c'est jouer sur le rythme de la game à dire que si vous êtes dans une game où ça fait full team fight ou voilà quoi vous voyez que c'est souvent le cas en bas et l'eau vraiment il n'y a que du fait que du fait n'allez pas en l'est une femme pour vos items ou quoi participer au team fight si vous voyez que la game est lente et que vous jouez un pendant que c'est à l'aider que la game est lente bah respecter le rythme de la game c'est à dire que si vous allez vont ce qu'on scale et pas va jouer autant agressif que vous le jouez bah attendez préférez jouer c'est préféré jouer 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 avec votre team etc selon votre team adaptez vous adaptez vous jouez voilà adaptez vous selon le rythme de la game si vous avez un cartus et qu'en fait c'est une idalie bah je vous savez que votre jungle ne va pas être aussi présent sur le map que l'idalie donc adaptez vous ne jouez pas agressif de voilà jouer jouer selon votre en l'occurrence le cartus vous savez qu'il ne pourra pas vraiment encore niveau 6 il peut mais c'est compliqué il faut le setup etc du coup jouer selon selon voilà selon votre team leur team le rythme de la game etc donc ça c'est voilà donc là on a fait les 10 conseils j'espère qu'ils vous ont bien aidé j'espère qu'ils ont été complets donc vous avez vu j'ai essayé d'expliquer chacun des dix conseils c'est vraiment dix conseils différents etc certains plus général certains plus en détail par rapport au gameplay c'est normal c'est vraiment j'essaie de diversifier tous ces conseils pour qu'ils puissent vous aider donc si vous avez des questions par rapport à tous dans les commentaires ou si vous avez besoin d'autres astuces ou si vous comprenez pas quelque chose etc vous me dites en commentaire vous likez la vidéo si ça vous a plu bien sûr et vous la partagez à vos amis si elle vous a aidé si vous pensez qu'elle peut leur aider parce que cette vidéo elle est dédiée à tous les rôles que ce soit top jungle mid dc support c'est tous les rôles bien sûr il ya quelques spécificités que j'ai dit qui sont par rapport à certains rôles mais voilà vous m'avez compris donc bonne journée bonne session de lol si vous en fait une et ciao merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo !